Les gars, investissez sur un ETF, le SP500 et ne touchez à rien. C'est tout Warren, on ne fait rien d'autre ? Non, tu ne fais rien d'autre. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bien sûr les gars, vous allez bien. N'hésitez pas à t'abonner, mets un petit j'aime, tu connais déjà la chanson. J'ai envie de te dire, la vidéo que je suis en train de te faire, là si tu ne l'aimes pas, je ne sais pas ce que vous voulez les gars. Ici c'est Jonathan, l'idée de la chaîne, c'est pour elle te permettre d'être déterminé. Passe à l'action, quitter le métro, boulot, dodo. J'ai envie de te dire, si un gars comme moi qui a redoubé son bébé est trop technique, il a réussi à le faire. À un moment donné, tout le monde peut le faire les gars. Il faut juste une paire de corollette. C'est pour ça que je sais que ça commence à se faire rare. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc les gars, on va passer directement au sujet de la vidéo. Comment investir en bourse les gars ? Bon, ben voilà les gars, à un moment donné, si tu es débutant, tu es tombé sur la bonne vidéo. Parce que tout le monde fait comme si la bourse, c'était un truc compliqué de ouf. Enfin, je dis ça parce qu'en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti. C'est ce que j'ai ressenti pendant longtemps. Ok ? Tu sais que c'est quelque chose que tu dois faire. Tu sais que voilà, c'est comme ça que tout le monde s'enrichit. Ce n'est pas compliqué. Les gens, ils font de l'argent. Après, ils investissent sur l'argent et leur argent leur apporte des rentes qui leur permettent de vivre le lifestyle qu'ils ont en vie. C'est aussi simple que ça. Et les gens créent leur business en ligne pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir investir et du coup, pour pouvoir avoir encore plus de rentes. C'est aussi simple que ça. Parce que le truc, tu peux investir seulement avec ton salaire. C'est cool, il n'y aura aucun souci. C'est juste que si tu as entre investir 100 euros par mois et investir 1000 euros, 1500 euros par mois, tu n'as pas les mêmes résultats. Tu vois ? De toute façon, je te montrerai ça. On va faire les calculs ensemble. Donc les gars, je vais vous montrer dans cette vidéo étape par étape comment investir en bourse. Je me suis formé, j'ai appris plein de choses, etc. Pour finalement revenir à la base de ce que le conseil de Warren Buffett a dit depuis le début. Les gars, investissez sur un ETF, le SP500 et ne touchez à rien. C'est tout Warren, on ne fait rien d'autre ? Non, tu ne fais rien d'autre. En fait, l'investissement, plus c'est ennuyeux, il y a des boring, mieux c'est. Mais comme tu sais, c'est trop simple en fait. C'est trop facile, c'est trop simple. Donc les gens, ils sont là, c'est trop simple. Il n'y a pas un truc un peu plus technique là, non ? Donc voilà. Et si tu fais ça, tu auras le SP500, il fait à peu près 8% je crois sur toutes les années. En moyenne, évidemment, ça monte, ça descend, etc. Bref, donc du coup, je vais te montrer exactement comment faire ça. Je vais te montrer avec un broker, tu vas pouvoir faire les prélèvements automatiques sur ton compte. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu fais ça une fois et après, tu oublies. Tu fais ton virement de 100 euros tous les mois, après tu oublies. C'est ce dont il parlait Robert Kazaki quand il disait, payez-vous d'abord. Tout le monde entend ça, mais personne ne comprend en fait. Comment ça, payez-vous d'abord ? Je me paye moins ? Voilà, tu mets, boum, 10% de ton salaire, boum, tous les mois. Tu mets ça, tu utilises Trade Republic, ce broker que j'ai trouvé magnifique. Les frais sont minimes. Comme tu peux mettre en automatique les prélèvements, tu n'as rien à faire. Ok ? Et si jamais tu ne sais pas c'est quoi l'ETF, je te le dis vite fait. C'est en gros les 500 plus grosses entreprises aux Etats-Unis. Voilà, je veux te dire, on n'est pas... De toute façon, Warren t'a dit quoi. Donc, on fait ce qu'on a dit. Donc, on passe directement sur mon écran et je te montre ça. Donc voilà, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien. Boum, tu vas arriver sur cette page-là. Ok ? En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une application qui va avec. C'est super simple d'utilisation. Franchement, c'est du lourd. Je ne sais même pas pourquoi les jeunes n'en parlent pas plus que ça. Aussi, quand même, les jeunes n'en parlent quand même. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est tout honnête. Boum. C'est un truc simple. C'est comme d'habitude. Comme pour toute sous-expression dans un truc. Voilà, nos prénoms, noms, ils vont te donner ton passeport. Boum, boum, boum. Ok ? Une fois que tu arrives ici, tu vas arriver, tu auras, ça y est, tu auras souscrit. Tout ce que tu auras à faire, ce sera aller ici. Même pas, là, il y a le saving plan. Mais bon, en cas où, si jamais, ça n'arrive pas. Mais ce sera en français, parce que là, je ne sais pas pourquoi on l'a mis en anglais, mais ce sera en français. Boum, tu vas ici. Tout ce que tu fais, c'est que tu fais SP500, ok ? En euros. Boum. Tu cliques ici. Tout ce que tu as à faire après, c'est de faire create saving plan. Enfin, créer un plan. Ce sera en français pour toi. Tu mets monthly. Boum. Après, tu mets next. Beginning. Enfin, commencement au début du mois, voilà, au milieu. Boum, boum, boum. Tu mets combien tu veux mettre. Et puis, boum. Et après, c'est terminé. Ouais, ben, les gars, excuse-moi, c'est trop simple. Excusez-moi, c'est trop simple. Je sais, je sais, c'est trop simple. C'est pour ça que les gens ne font pas. C'est trop facile, en fait. Trop simple. Donc là, tu peux déjà mettre le nombre, le nombre d'argent que tu veux, 50 euros, 100 euros. Moi, je te conseille de mettre au moins 10% de ton salaire. Ok, 10%. C'est ça dont il parle, comment il s'appelle, Rich Dad, Port Dad, quand il dit de se payer d'abord. Tu te payes d'abord, ça veut dire que les 10%, boum, tu les sors, tu les mets, voilà, soit en bourse, c'est automatique, tu n'as pas de croire de la tête, tu n'as pas de virement à faire. Et puis, voilà. Après, si jamais tu veux savoir comment mettre l'argent sur ton compte, comment mettre l'argent sur son compte, hop, portfolio, voilà, ici. Donc, tu vas ici déposer de monnaie, enfin, ça, c'est en français, déposer ton argent. Et après, là, tu choisis, crédit card. Tu rentres ta carte de crédit, boum, boum, boum. Ou si jamais tu veux que ça ne soit pas virement, tu as la deuxième option, pas virement, boum, boum. Mais voilà, les gars. Mais ne me remerciez pas, les gars. Ça y est, c'est fini. Tu n'as plus qu'à faire ça. Il n'y a rien de plus simple. Et si tu ne me crois toujours pas, j'avais pris un article justement pour prouver ce que j'allais dire. Tiens, en plus, je fais de la pub pour un confrère. Enfin, je ne le connais pas, mais voilà, comme ça, c'est cadeau. Donc, les conseils de Warren Buffett, achetez ici, voilà, achetez un SP500 et ne faites rien d'autre. Voilà. C'est aussi le conseil qu'il donne à quiconque lui demande comment investir. Un ETF, si jamais tu ne sais pas, bah tiens, voilà, on profite pour le, si jamais tu ne savais pas c'était quoi. Un ETF, c'est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique un indice pourcier. Bon, là, tu ne vas rien comprendre. Mais en gros, ça reprend les 500 entreprises aux Etats-Unis. Voilà. Le pays où il y a le plus de performance. Donc, voilà, donc, ça prend à peu près 8%. Tiens, j'avais mis ça, ouais, si jamais tu veux, tu as des questions par rapport à Trade Republic, tu pourras cliquer ici, App Center, boom, et tu y as, où il y a déjà les réponses à tes questions. Ou tu fais contacter nous, boom, boom, c'est carré, ils te répondent. Et puis, de toute façon, tu feras toute ton application. Là, c'est juste pour pouvoir filmer. Et voilà, les gars, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est trop facile ou pas ? Je suis désolé, hein ? Je suis désolé que ce soit aussi facile. Autre chose, du coup, on va calculer ensemble. Tiens, calcule. Calcule. Calcule intérêt composé. Est-ce que tu vas me dire, ouais, mais du coup, OK, comment ça fonctionne ? Combien on gagne ? Donc, normalement, voilà, on va dire que tu es sur du 8%, OK ? 8%, tiens, je vais réduire un peu la page, là. Ouais, sur du 8%, si jamais tu mets 100 euros, 100 euros, fait moins initial, tous les mois, une fois par mois, hop, tu mets 100 euros tous les mois. On a dit, sur un taux d'intérêt de 8%, OK ? Quelqu'un des intérêts, une fois par mois, on va dire une fois par an. Et on va dire pendant 10 ans, hop, qu'est-ce que ça donne ? 100 euros. Et là, ça fait 18 000 euros. Et tu te dis, mais attends, mais ce n'est pas beaucoup d'argent, ça ? C'est quoi ce délire ? Ben ouais, les gars, c'est pour ça qu'il faut augmenter. Mais en tout cas, c'est sûr que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, en tout cas. Déjà, dans 10 ans, peut-être que tu n'as que, entre guillemets, 18 000 euros, mais il y en a, ils n'ont jamais ça de leur vie. Et en mettant 100 euros, tu ne vas même pas le sentir. C'est pour ça que l'idée, c'est d'augmenter le maximum de versements, tu vois. Et d'augmenter, en fait, il faut ou augmenter sa rentabilité, mais du coup, ça, tu ne peux pas le faire. Enfin, moi, si je peux te proposer mon portefeuille, d'ailleurs, je vais t'en parler là. Si jamais tu vas aller plus loin, par exemple, là, tu trouves que ça ne fait pas beaucoup. Moi, j'ai un portefeuille que j'ai appelé le portefeuille SDR. OK ? Tu sais ce que ça veut dire, SDR ? Ça veut dire « sûr d'être riche ». Si jamais tu veux en savoir plus, de toute façon, je suis en plein lancement, justement, pour cette formation, si on veut. En gros, tu vas copier-coller mon portefeuille. J'avais déjà fait un sondage sur YouTube, vous m'avez dit que vous étiez intéressé. Donc là, je suis en train de le lancer. Donc, si jamais tu veux augmenter ton taux de rentabilité, tu trouves un intérêt à 14%. Moi, je suis à 14, quasiment 15%. Ce n'est pas mon portefeuille. Je me suis formé pour pouvoir répliquer un portefeuille qui a déjà fait ses propres depuis 20 ans. De toute façon, je t'explique tout dans le lien qui est dans la description. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer et tu verras. Et je t'explique tout sur la page. Mais par exemple, l'idée, voilà, c'est d'augmenter ses placements, donc réguliers, tous les mois, et d'augmenter le taux d'intérêt. OK ? Donc là, si jamais, par exemple, on met 14%, on était à 18 000, juste pour que tu puisses voir quand il y a, c'est pratiquement 15%. 15%. Je mets 15% sous le 10 ans. Tu vois, on est passé. On a gagné 10 000 euros. 10 000 euros, on n'a rien changé, en fait. Ça veut dire que juste en copiant-collant, juste en copiant-collant, si c'est français, là ? Ouais, copiant-collant, mon portefeuille, du coup, ça permet d'augmenter tout ton intérêt. Et puis après, l'idée, surtout, les gars, c'est que vous travaillez ou vous lancez votre business en ligne, mais vous vous débrouillez, les gars, pour pouvoir verser plus que 100 euros. Tu vois, après, si jamais tu sors du 1500 euros, par exemple, une fois par mois à 15%, donc ça veut dire que tu imites mon portefeuille, tu fais un copier-coller de tout ce que je te dis de faire, en fait, en sachant que le portefeuille que je dis de SDR, c'est un portefeuille qui a déjà fait ses preuves. C'est pas moi, c'est pas Jonathan Hatchi qui décide de changer les trucs, non. C'est des ETF, toujours basés sur les conseils de Warren Buffett. C'est le, on touche le moins possible, on fait juste les changements qu'il faut, on fait la diversification qu'il faut en fonction des petits calculs que tu vas faire tous les mois, donc du coup, toi, t'as pas besoin de le faire. Mais, je t'explique tout, juste à cliquer sur les liens qui sont dans la description, et je t'explique tout, de toute façon, si jamais tu t'intéressais, tu veux augmenter ton portefeuille à 15% au lieu de 8%. Après, l'idée, les gars, c'est d'essayer de mettre, je ne sais pas, 1 500 euros par mois. 1 500 euros par mois, sous 10 ans, ça fait combien ? Déjà, pas mal, déjà. Déjà, 300 000, tu vois. Si jamais tu restes à 8%, sur 8%, ça fait combien ? Si tu restes à 8%, ça sera déjà bien. De toute façon, tu mettrais déjà en PLS tout le monde. Voilà, ça fait 270. Ça fait un peu moins, quand même. Ça fait quand même beaucoup moins, les gars. Voilà, après, l'idée, c'est que les gars, vous augmentiez le maximum. C'est ça. En fait, le game, il est là. C'est pour ça que tout le monde lance son business. Pour ça, tu dois lancer ton business aussi. En parallèle, tu ne dois pas juste être investisseur. Parce qu'investisseur, oui, tu vas t'enrichir. OK. Mais si tu prends 8% en mettant 100 euros tous les mois, tu as vu, tu es sur 18 000 euros. Tu es sur 18 000 euros en 10 ans. Donc, ce n'est pas super. Après, je peux me mettre sur 20 ans, 15 ans. Bon, tu feras le calcul. Tu vas sur le site, tu verras. Mais l'idée, c'est que tu augmentes tes revenus un maximum pour pouvoir investir un maximum et pouvoir t'enrichir sur le temps. Oublie les trucs de genre devenir riche, genre rapidement, etc. OK, tu peux faire avec le business, mais c'est surtout que de toute façon, la plus grosse partie de ton business, il faut que tu l'investisses après. Parce que ton business, ça peut monter, ça peut descendre. Tu peux faire beaucoup d'argent cette année. Puis l'année prochaine, tu disparais, tu n'en fais plus. Donc, c'est super important. Et d'où le nom de mon portefeuille qui s'appelle « Sur d'être riche ». Oui, monsieur. Donc, imaginons que là, on a 10 500. Si je suis 1 500 sur 14 %, sur 15 % pour toi, 15 % et moi, je te conseille de garder le portefeuille que je te partage, donc mon portefeuille SDR, tu as juste à faire un copier-coller, ce n'est pas compliqué. De toute façon, c'est ce qu'il y a de tout sur la page de vente. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer. En plus, c'est un prix, franchement, les gars, c'est cadeau. Surtout, c'est un prix de lancement en ce moment. Donc, profite maintenant. Mais, maison, sur 15 ans, tu as fait 1 million, pratiquement. Donc, sur 15 ans, avec mon portefeuille, si tu mets 1 500 € par mois, tu es pratiquement millionnaire. Donc, voilà, les gars. C'est ce que je voulais partager avec toi. Mais de toute façon, au pire des cas, rien ne t'oblige à apprendre. Ce n'est pas une formation. On peut dire une formation, mais c'est un copier-coller de mon portefeuille. Tous les mois, je fais un petit calcul pour pouvoir savoir où est-ce qu'on se positionne. De toute façon, je l'explique tout dans la description. Bref. Et profite parce que c'est un pari de lancement. Donc, si tu étais déjà intéressé, tu avais déjà répondu oui au sondage qui était intéressé pour copier mon portefeuille, tu as tout en description. Mais en gros, l'idée, les gars, c'est que de toute façon, sinon, tu fais un 8 % et c'est très bien. Au moins, tu feras mieux que les autres, déjà. Tu feras mieux que les autres. Et puis, voilà, c'est tout. C'est gratuit. Tu peux déjà commencer. Tu peux déjà le faire là, dès maintenant. Donc, là, tu n'as aucune excuse. OK ? À 8 %, tu vois, par exemple, sur 15 ans, ça te fait un demi-million. Alors que si tu avais une rentabilité à 15 %, quand on le suit dans mon portefeuille, eh bien, tu aurais, ta banale, tu as perdu 500 000 euros. Et plus le temps passe, plus on voit la différence. Tu vois, même en 20 ans, avec 8 %, tu n'arrives toujours pas à ce que mon portefeuille aura fait en 15 ans. Ouais, incroyable. Donc, voilà, les gars. C'est ce que je voulais partager avec toi. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. La bourse, tu n'as plus d'excuses. Ouais, c'est compliqué. Je ne sais pas quoi. Au minimum, tu passes par trade, ta république. C'est automatique. Les frais ne sont pas élevés. Tu n'as rien à faire. Tu ne réfléchis pas. Ça sort. Boum, boum. Comme si c'était un prélèvement Netflix. Tu ne calcules pas ça. Sauf que le prélèvement Netflix, c'est que tu ne fais pas gagner d'argent. Là, tu gagnes de l'argent, tu ne calcules pas. C'est vraiment le mode. Tu fais le prélèvement et tu oublies. Tu oublies que c'est là. OK ? Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent le plus de rentabilité, si jamais tu veux copier un portefeuille, je ne t'explique plus dans la description. Mais l'essentiel, c'est que tu passes à l'action. Là, tu n'as aucune excuse. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et puis, voilà, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Les deux gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Tu aurais ton camp.